Bonjour, c'est la dernière ligne droite chez GAD à l'ampol Guimilio. Ce jeudi, les salariés ont cessé le travail et se sont réunis en Assemblée Générale. Ils mettent la pression sur la SECAB, leur actionnaire principal, Guy Abalin, était sur place. Et puis, hasard du calendrier, les élus de la Chambre d'Agriculture étaient réunis à Quimper pour une table ronde sur le 100% local dans l'agroalimentaire. Enfin, retrouver la trace des poilus de 14-18, c'est l'ambition d'historien et d'élu du Poher. Le livre d'or des poilus de Carré est en cours d'élaboration, il paraîtra en 2014, pour le centenaire de la Grande Guerre. Bienvenue dans ce JT du jeudi 3 octobre 2013, dans le Finistère. 400 salariés de l'abattoir GAD à l'ampol Guimilio ont cessé le travail ce jeudi matin. Réunis en Assemblée Générale, ils ont fait le point sur la situation. La semaine prochaine, la SECAB, l'actionnaire majoritaire de l'abattoir, doit remettre son plan de continuation au tribunal de commerce de Rennes. 850 emplois sont en jeu. Les salariés ne veulent pas partir les mains vides. Guy Abalin a assisté à cette réunion. Alors que leur sort n'est toujours pas scellé, les salariés de GAD à l'ampol Guimilio ont de nouveau débrayé ce jeudi matin. Plan de continuation, reprise éventuelle, indemnité, mobilité et formation, les jours qui viennent devraient leur apporter leur lot de réponses. L'occasion idéale, selon les syndicats, de mettre la pression sur la direction. Il faut demander, exiger et après ils vont trouver le bonheur. Ils ne lâchent pratiquement rien pour les salariés. Un petit peu sur la mobilité, mais on sait que malheureusement très peu de gens seront mobiles pour aller à Jocelyn. Donc ce seront des mesures qui ne seront utilisées que par très peu de personnes. Donc maintenant, il faut que la SECAB comprenne que s'ils ont décidé de nous licencier, il faut absolument qu'ils participent à la formation, ce que pour l'instant c'est trop fait par rapport à ce qu'ils mettent dans le PSE. Et que dans ce qu'on appelle la prime de départ, ils mettent un petit peu plus haut. La colère, elle est plus que marquée avec les salariés. Il y a un ras-le-bol général de ce qui se passe. Ils sont fatigués, ils sont usés. Ils n'ont toujours pas la réponse de quel sera leur avenir demain. Licenciés certes, mais où, quand, comment, on ne sait toujours pas. Je le dis tout de suite, il y a un moment où nous, on ne pourra plus maîtriser. Donc les dirigeants de la SECAB, cette poignée de dirigeants qui résistent, prennent leur responsabilité parce que c'est eux qui ont la responsabilité de ce qui se passe là. Sans que l'espoir d'un maintien de l'emploi, alors Paul Guimillot, via un repreneur ou une coopérative, soit totalement abandonné, les salariés de GAD vont désormais durcir le ton. Histoire, au pire, de ne pas partir les poches vides. On reste dans le domaine de l'agroalimentaire. Et ce jeudi, à Quimper, une table ronde intitulée « L'agroalimentaire 100% local, 100% possible ? » Le point d'interrogation était organisé. L'occasion d'interviewer les élus de la Chambre d'agriculture sur le plan pour l'agroalimentaire annoncé lundi par Guillaume Garraud à Quimper. On écoute André Sergent au micro de Sophie Le Croisier. À notre niveau, on a compris une chose, c'est que lorsqu'il y a un ministre qui vient nous voir, ce n'est plus qu'on dans le temps où il sortait le carnet tchèque et il arrivait à faire quelque part taire tout le monde. Aujourd'hui, finalement, c'est à nous de nous prendre en main. C'est vrai, dans les mesures, c'est plutôt abstrait. Par contre, il y a eu quand même des moments forts quand on nous a dit que notre Finistère et notre région de Bretagne, c'est quand même une région de production pour l'exportation. Donc c'est quand même des paroles assez fortes qui ont été tenues lundi dernier qu'on n'avait pas forcément l'habitude d'entendre ici. Sous-entendu qu'à un moment donné, on se disait que finalement, en produisant uniquement localement, on s'en sortirait avec les Bretons en autarcie quelque part. Donc je crois que ça, ça a été quand même évoqué et c'est une évidence pour l'économie de nos territoires et nos emplois qui vont avec. Et puis autre sujet de réaction des élus de la Chambre d'agriculture, les mesures de la politique agricole commune, la PAC, en faveur notamment de l'élevage. Aujourd'hui, quand je lis la presse, je vois que le Président aurait orienté la PAC plus en faveur du secteur élevage. Ce qui est sûr et qui est vrai pour le secteur des montagnes, oui, c'est clair. Et tant mieux, quand on connaît les conditions qu'ils ont pour faire de l'élevage dans ces régions-là, c'est normal. Par contre, pour ce qui nous concerne, il faut quand même qu'on soit très vigilants. Et j'ai l'impression qu'entre l'affichage et ce qu'il y aura concrètement en chiffres, il y a un décalage. Et ça, ça me fait peur. Dans le paiement redistributif notamment, qui a été beaucoup en discussion, on voit bien que le ministre avait une marge de manœuvre. Et en termes de pourcentage, en fait, d'une enveloppe, en gros, c'est ça. Et sur les éléments que j'ai, a priori, on est plutôt dans le bas du pourcentage. Les incidences, ça peut être, si c'est vraiment en chiffres, trop brutales. Moi, je crains encore, dans le secteur d'élevage, peut-être une hécatombe de gens qui ne pourront plus continuer. De toute façon, on voit bien l'orientation qui est donnée à la politique agricole commune, à savoir quand même une baisse des aides, malgré tout. Et c'est pour ça que, dans le second pilier de la PAC, où il y a tout un volet qui est en lien avec la compétitivité de nos structures d'exploitation, il faut quand même qu'on regarde de très très près cette partie-là également. Allez, un mot de défense maintenant. Jean-Yves Le Drian a précisé ce jeudi le plan de réorganisation du secteur de la défense. Plus de 23 500 postes seront supprimés d'ici 2019. Sur la base de Lorient-Brest, la DCNS poursuit le développement des frégates FREM. A Lorient, le programme de 11 unités est maintenu. Le point avec Germain Luce de Télé-Bretagne Sud. Le ministre de la Défense l'avait assuré dès le mois de mai. L'ensemble militaire et industriel breton sera conforté. Le programme de construction des frégates multimission par DCNS a effectivement été validé pour 11 unités destinées à la marine. Il est cependant étalé dans le temps par mesure d'économie et pourrait donc faire baisser le besoin de main-d'oeuvre à Lorient. Il nous appartient, et c'est au cœur de notre stratégie de croissance, de compenser cette baisse potentielle de charge par notre développement, que ce soit à l'international ou dans le secteur des énergies. Et nous nous y employons sur le site de Lorient, à la fois au chantier naval, en améliorant notre compétitivité, et au sein de l'ingénierie, où nos ingénieurs et techniciens inventent les solutions innovantes qui sont au cœur des navires du futur. Et c'est une autre clé de notre développement. De leur côté, les syndicalistes CGT s'inquiètent de l'ambiguïté des annonces concernant le nombre de frégates. Selon eux, les interprétations des différents documents peuvent prêter à confusion. Ils demandent donc une réunion tripartite entre les partenaires sociaux, le ministère de la Défense et des CNS. Ils dénoncent également un appel croissant à la sous-traitance sur le site de Lorient, estimant que la charge de travail, même étalée, pourrait donner lieu à de l'embauche. En tout cas, des CNS, c'est une entreprise qui a les moyens de le faire, et d'employer les gens dans des conditions normales, c'est-à-dire avec un CII et un emploi stable. C'est ça qu'on recherche et c'est pour ça qu'on se bat. C'est ça la priorité de la CGT, c'est l'embauche stable en CII, et non pas les intérimes et la sous-traitance. Je vous dis, on est rendu, la sous-traitance telle qu'elle est développée des CNS, c'est finalement peu d'activités au niveau du bassin d'emploi local, mais beaucoup sur des marchands d'hommes qui viennent de pays étrangers, notamment des pays de l'Est. Des CNS Lorient emploient environ 2000 personnes et 1000 sous-traitants en moyenne. Actuellement, 5 frégates FREM sont en construction. La Marine Nationale prenait d'ailleurs le commandement de la FREM Normandie ce mercredi, tandis que la FREM Provence était mise à flot récemment. Et toujours dans le domaine de la défense, 2014 verra la célébration du centenaire de la Grande Guerre. Les poilus sont parfois oubliés sur les monuments aux morts. Historiens et généalogistes se penchent donc sur le sort de ces hommes restés dans l'ombre. Exemple dans la région de Carré avec ce reportage de Mathieu Stricot. Qui étaient les poilus du Poher ? Quel était leur quotidien dans les tranchées ? Pour célébrer le centenaire de la Grande Guerre, l'historien Guy Malbosque s'est mis en quête de mémoire. Il prépare le livre d'or des poilus de Carré-Plouguer. Nous avons déjà, grâce à Gilles Pinglaou, reconstitué et mis dans un fichier tout ce que l'on pouvait savoir sur les poilus de Carré-Plouguer moraux-champs-d'honneur. Nous comptons sur les familles qui sont dispersées partout en Bretagne pour nous apporter des témoignages, des photos, des lettres, des carnets qui permettra de mieux honorer la mémoire de ces hommes moraux-champs-d'honneur. Recueillir des témoignages presque centenaires, ce n'est pas une promenade de santé. Heureusement, l'historien est soutenu par le Centre Généalogique et Historique du Poher. Pour eux aussi, le travail s'annonce fastidieux. On a eu quelques surprises, notamment certains poilus qui sont indiqués sur le monument, dont l'acte de décès n'est pas indiqué à Carré. Donc il y a une dizaine de poilus qu'on n'a pas réussi à identifier. Par contre, on s'est rendu compte qu'on a trouvé six ou sept poilus qui sont bien inscrits à Carré en mairie et qui ne figurent pas sur le monument. On les inscrira comme on l'a fait d'ailleurs pour d'autres conflits où il y avait des noms qui ne figuraient pas et où on a rectifié, on a remis cela. Plus qu'une réparation historique, la mairie de Carré appuie le projet. Elle prévoit de dévoiler les trouvailles au grand public dès l'année prochaine. Je pense que s'il y a de la documentation, on mettra bien sûr à disposition pendant toute une période, pendant quatre ans, de 2014 à 2018, l'ensemble des éléments qui ont été retrouvés ici sur le secteur de Carré. Le compte à rebourir est lancé. Il reste un an à l'historien pour raviver les souvenirs de ces poilus méconnus. Et le livre d'or des poilus de Carré paraîtra en novembre 2014. Si vous voulez aider ces historiens et ces généologistes dans leurs recherches, vous pouvez consulter le site internet de la ville de Carré, ville-carré.com. Et puis pour terminer, un petit mot qu'on appelle souvent Carnet Rose, la famille TBO s'agrandit. Toute l'équipe de votre télévision est heureuse de vous annoncer un heureux événement, l'arrivée de Colin Boucher, le fils de Stéphanie et Christophe Boucher, notre rédacteur en chef adjoint. Bienvenue à Colin. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 18h30 pour un nouveau point sur l'information locale et régionale. Merci d'autres fidélités. Bonne soirée à vous. Sous-titrage ST' 501